Bonjour, Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Rien que sur cette chaîne YouTube, chaque jour plus de 5000 nouvelles personnes découvrent mon activité. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, pour vous, j'ai dépassé les 2 millions de vues sur cette chaîne, alors que les médias parlent de crise, mon entreprise connaît une croissance de 50 à 100% chaque année. Vous avez un choix, vous pouvez toujours suivre ceux qui trouvent des excuses pour vous, ou vous pouvez écouter ceux qui ont des résultats, quel que soit le contexte économique. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de reprendre le pouvoir, de ne plus attendre que les politiciens, les pseudo-aides de l'Etat, le système, ni sur d'autres pour pouvoir réussir. Enfin, mais de créer ma propre économie. Pour moi, il y a 2 profils, 2 profils d'entrepreneur. Le premier, celui qui suit un peu la vague, il suit le mouvement, et même s'il n'y a pas de vague, il ne fait pas de vague non plus, il suit. Qui cherche à trouver, mais des aides, des subsides, qui est sensible bien sûr aux médias, et qui en fonction de ce qu'il va entendre autour de lui, des infos qu'il va recevoir, qui bien souvent 90% sont négatives, va réduire sa voilure, va réduire ses investissements, mais surtout qu'il va limiter son état d'esprit. Et pense petit, il pense crise, difficulté, et il s'est même hypnotisé par les problèmes qu'il rencontre au jour le jour. Et en permanence, il est sous la défensive, son focus est dépenser moins, couper, couper dans les coups pour réduire le gâteau. C'est le premier profil, mais il y en a aussi un deuxième, le deuxième profil c'est celui qui est créateur, créateur de son futur, qui a une vision, non seulement il a une vision, mais il y croit, il y croit fermement, il a la foi. Et les conneries que les médias peuvent raconter à longueur d'émission, à longueur de journée, et bon dans le fond ça les fait sourire, et surtout ça renforce leur conviction qu'ils sont sur le chemin du succès. Ils ont l'état d'esprit, l'état d'esprit des gagnants, ils se sont jour après jour, mois après mois, année après année, conditionnés pour réussir. L'échec ne fait plus partie de leur vocabulaire, l'échec pour eux c'est tout simplement synonyme d'expérience, un apprentissage pour aller chercher l'étape supérieure, chercher le next level. Ils ont des stratégies, elles sont axées sur la réussite, sur la victoire, ce sont des projets gagnants tout simplement. Leur focus, et bien c'est pas comment je vais réduire les dépenses, comment je vais couper dans les coups, mais comment investir intelligemment pour agrandir le gâteau, créer plus de valeur ajoutée, créer plus de richesse. Ils savent investir sur le premier responsable de leur succès, eux-mêmes. Ils ont compris l'importance de créer un environnement motivant. Question ? Alors, dans quel camp êtes-vous ? Profil 1 ou profil 2 ? Dis-toi ceci, que c'est dans les moments de crise que les fortunes se font ou se défont. Bon, quand tout va bien, et bien ceux qui ont une affaire qui marche, prospère de plus en plus. Et ceux qui ont une affaire qui ne marche pas, et bien ils continuent à galérer. C'est dans les moments de crise où il y a le moins de compétition. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? C'est dans les moments de crise qu'il y a le moins de compétition, parce que 90% des gens attendent que la crise passe, ils attendent que ça aille mieux. Et seulement 10% font ce qu'il faut pour que ça marche. En d'autres mots, si on peut résumer en d'autres mots, actuellement, mais la compétition, elle n'est pas de 100%, elle se résume à seulement 10%. Vu que les 90, les 90 qui sont sur le côté, ils se mettent sur le côté de la route, ils attendent. On ne sait pas ce qu'ils attendent, mais ils sont en position d'attente. Donc, peut-être qu'ils attendent que les médias leur disent que ça y est, le business y reprend. Ils sont en position stand-by, donc ils ne font plus partie de la compétition. Actuellement, seulement 10% de compétition, c'est le moment, c'est le meilleur moment pour agir. Et si actuellement, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, pourquoi ne pas changer de route ? Pourquoi ne pas créer le changement ? Mes nouveaux résultats ont commencé personnellement investissement, lorsque j'ai suivi Tony Robbins. C'était mon premier séminaire, fin octobre 1994, ça fait déjà un certain temps. À l'époque, j'étais, mais vraiment, c'était facile pour moi de vous l'expliquer, le profil numéro 1. J'étais dans le profil numéro 1, pas à 100, mais à 1000%. Je pensais toujours, mais comment je vais faire pour régler les factures ? Comment je vais faire pour arriver à la fin du mois à payer les charges, à payer ce qu'il y a payé ? Et je ne pensais pas à étendre le business, ma pensée, parce qu'à l'époque, c'était aussi, il y avait aussi une crise, c'était la suite de la guerre du Golfe, donc il y avait une nouvelle crise qui était arrivée. Bon, comme toujours, ça revient, tu vois. Eh bien, je pensais justement, couper, couper dans les coups, couper, 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 couper dans les frais. Et qu'est-ce qui se passe, mais dans cette attitude, quand tu penses petit, quand tu penses échec, quand tu penses que le business n'est pas marché, eh bien, forcément, tu es en train de descendre, de descendre, de descendre, et c'est là que j'ai pris, à un moment, j'étais tellement, je dirais, en bas, j'avais tellement de difficultés que je me dis, il faut que je trouve une solution. Et c'est là que, en lisant un livre, parce que je gardais la motivation à travers des livres, en lisant un livre de Tony Robbins, eh bien, c'est là que j'ai fait sa connaissance, et c'est là aussi que j'ai pris la décision. La décision de, mais d'aller suivre un de ses séminaires, c'était à Londres, fin octobre 1994. Et ce séminaire, malgré qu'à l'époque, mon anglais était très, très limité, malgré que ce n'était pas traduit en français, maintenant, les séminaires sont traduits en français, mais à l'époque, ce n'était pas traduit, malgré toutes les raisons, je n'avais pas l'argent, bien sûr, c'est la bonne excuse, je n'avais pas les moyens, mon entreprise avait d'énormes difficultés, eh bien, malgré ça, eh bien, j'ai trouvé l'énergie, j'ai trouvé les ressources, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que cette situation, elle change, et ça a été pour moi, un changement spectaculaire, c'est dès que je suis rentré de ce séminaire, dès que je suis rentré de Londres, eh bien, je peux vous dire que, comme par hasard, les affaires ont commencé à se développer, ont commencé à reprendre, malgré qu'on était en période d'hiver, comme par enchantement, mais les choses commençaient à se mettre en place. Et le résultat, c'est que, ça me permet aujourd'hui, ça me permet aujourd'hui, ça a pris du temps, bien sûr, parce que, comme tout, il faut investir, il faut, comme les agriculteurs, il faut semer, il faut prendre soin des graines, et à un moment, eh bien sûr, il y a la récolte qui arrive, et maintenant, depuis plusieurs années, j'ai la vie que j'avais toujours rêvé. Dans mes rêves, les plus fous, les rêves que j'avais, quand, dans ces périodes de disette, dans ces périodes difficiles, et c'est vrai que, d'un autre côté, quand je réfléchis, ce sont ces rêves, cette vision que j'ai, que je gardais à l'époque, qui, d'une certaine manière, me permettait de continuer, malgré les difficultés, à rester debout et avancer. Aujourd'hui, je suis marié avec la femme que j'aime, qui m'a donné deux superbes enfants, mon fils Ronnie, et ma fille, notre fille, notre fils et notre fille, Lilia, avec ma famille, nous vivons, nous habitons, nous avons toujours envie d'habiter au bord de la mer. Aussi, je suis très proche du stade de mon équipe de foot favorite, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, le foot, c'est ma passion, ok, je fais le business que j'aime, qui me passionne, où j'ai le privilège de rencontrer énormément de gens, de remplir ma mission et faire une réelle différence dans la vie des personnes, que j'ai le privilège de rencontrer. Avec mon équipe, eh bien, nous avons mis en place, nous avons créé un business qui apporte énormément de valeur ajoutée à toutes les personnes que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons toucher. Avec ma famille, eh bien, nous allons en vacances quand nous le voulons, je peux offrir le meilleur à mon épouse et à mes enfants. Je ne dis pas ça pour vous impressionner, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, car mon objectif c'est de vous faire comprendre que si moi j'ai pu le faire sans aucun diplôme, sans avoir des parents qui l'avaient fait avant moi, ok, pour me montrer le chemin, si je arrive à le faire, mais toi aussi tu peux le faire, et je suis la preuve, la preuve vivante que ça marche. Non seulement pour moi, mais pour les milliers de personnes qui m'ont déjà fait confiance. Alors, maintenant, je vous invite à faire de même et à écouter ce mentor, s'il m'a aidé, et aider des millions de personnes à travers le monde, il peut aussi vous aider. Cliquez maintenant sur le lien sous cette vidéo pour recevoir le plan d'action qu'il recommande pour développer vos revenus en temps de crise. Merci.